On se retrouve avec un nouvel exercice en automatique échantillonnée. Et dans cet exercice, on va considérer un signal échantillonné défini par une relation récurrente. On va voir comment peut-on calculer les échantillons du signal, comment calculer la transformée en Z de ce signal, et finalement, on va déduire l'expression du signal échantillonné en fonction du temps discret. Alors, l'énoncé de l'exercice, soit un signal XK égale X2KT, le signal échantillonné du signal continu X2T, XK étant défini par X0 égale 0, X1 égale 1, et l'équation récurrente suivante. On demande tout d'abord de déterminer les échantillons X2 et X3. Ensuite, pour la deuxième question, calculer la transformée en Z, grand X2Z de ce signal, étant donné la propriété suivante, qui nous permet de calculer et la transformée en Z d'un signal avancé dans le temps. Et pour la troisième question, il s'agit de déduire l'expression de XK en faisant une décomposition en éléments simples de grand X2Z sur Z. Alors, pour la première question, pour déterminer l'échantillon X2, il suffit de changer le cas par 0 dans l'équation récurrente du système, ce qui va donner X2 plus 3X1 plus 2X0 égale à 0. Et en utilisant les valeurs de X1 et X0 données dans l'énoncé, on va trouver X2 égale à moins 3. De même, pour trouver l'échantillon X3, il suffit de changer K par 1 dans l'équation récurrente, ce qui va donner X3 plus 3X2 plus 2X1 égale à 0. Et donc, on peut trouver X3 égale à 7. Voilà pour la deuxième question. On demande de calculer la transformée en Z de ce signe. Donc, tout d'abord, il faut appliquer la transformée en Z à l'équation récurrente. Or, d'après la propriété suivante donnée dans l'énoncé, on peut écrire que Z de XK égale à X2Z. Voilà. Ensuite, la transformée en Z de XK plus 1, c'est égal à Z fois X2Z moins X0 fois Z. Donc, ceci en changeant N par 1 dans la formule. Et finalement, la transformée en Z de XK plus 2, ça va donner Z carré fois grand X2Z moins X0 fois Z carré moins X1 fois Z. Et donc, l'équation 1, ça va donner justement Z carré grand X2Z moins Z plus 3Z grand X2Z plus 2 fois grand X2Z égale à 0. Et donc, on peut faire une factorisation. Donc, on aura grand X2Z facteur de Z carré plus 3Z plus 2 égale à Z. D'où le résultat suivant. Donc, la transformée en Z du signal, c'est grand X2Z égale Z sur Z carré plus 3Z plus 2. Voilà. Pour la troisième question, on demande de déduire l'expression du signal échantillonné XK. Alors, à partir de l'expression de grand X2Z qu'on vient de trouver, on peut facilement écrire grand X2Z sur Z, c'est égal à 1 sur Z plus 1 fois Z plus 2. Et en décomposant un élément simple, ça va donner A sur Z plus 1 plus B sur Z plus 2. A et B étant deux coefficients à calculer. Et justement, après calcul de A et B, on va trouver grand X2Z égale Z sur Z plus 1 moins Z sur Z plus 2. Et on pourra déduire l'expression suivante du signal échantillonné, justement cette expression. Voilà. XK égale moins 1 puissance K moins 2 puissance K. Alors, cette question, je ne l'ai pas expliquée vraiment en détail ici. Mais si vous voulez comprendre davantage cette réponse, vous pouvez consulter la vidéo qui va apparaître maintenant en haut de l'écran. et qui contient une explication détaillée d'un exemple semblable. Et voilà, c'est la fin de ce petit exercice aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en bas de la vidéo sous forme de commentaire. Voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo.